Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le lundi 5 juin. Nous reprenons les bonnes habitudes du premier lundi de chaque mois, c'est-à-dire l'enregistrement de l'émission mensuelle de Les Arts et les Mots. Le mois de mai est passé, ses jours fériés également. Au programme de ce mois de juin, le soleil est déjà et des propositions d'activités en extérieur ou en intérieur. Comme tous les mois, nous allons vous présenter une sélection de sorties ou d'activités. Nous reviendrons sur le Bernays Geek Festival. On y va ! Les filles, je suis très heureux de vous retrouver si tôt en soleil du matin, après un week-end bien chargé pour tout le monde. Aurore, Clarisse, Sarah, Tatiana, comment vous allez ? Bonjour Pascal, ça va bien et toi ? Ça va. Tatiana, tu peux te rapprocher du micro ? Bonjour ! Ça a été le jet ski, Tatiana ? Oui, c'était très cool. Très bien, tu nous en parleras si t'as envie. Aurore, Clarisse, vous commencez et vous nous parlez du Bernays Geek Festival. C'est ça, ce week-end a eu lieu la seconde édition du Bernays Geek Festival. Nous étions présents avec les cascarités virtuelles et la web radio. C'est ça, nous y étions et il y avait également de nombreux stands qui étaient venus présenter leur travail. Le Polado a proposé une compétition de FIFA. D'ailleurs, le gagnant c'est Dorian, il vient de Rouen. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues se balader et découvrir un peu l'univers geek et du cosplay. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'interviewer deux cosplayers qui viennent de l'association Légion Normande et ce sera disponible bientôt sur YouTube. Oui, les cosplayers. Pour ceux qui ne savent pas, costume, player, ils jouent, sont habillés. On en a vu des vertes et des pas mûres. On a vu des robes assez courtes. On a vu des hommes assez musclés. On a vu des personnages bizarres avec des... Comment on appelle ça ? Des masques. Des masques, mais le gars là qui avait... Tronçonneuse. Tronçonneuse. On se pose la question comment est-ce qu'il arrivait à voir à travers... C'était la deuxième édition. C'est ça. L'année dernière, Sarah, Aurore, Clarisse, vous y étiez, vous avez fait de la VR. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez vu ou ressenti comme différence par rapport à l'année passée ? Par rapport à l'année dernière où on a eu, je pense, moins de monde comparé où on a été bien occupés toute la journée. Après, qu'est-ce qu'on a vu ? Cette année, il y avait plus d'espace. Du coup, c'était plus grand. Ça a fait que c'était plus aéré. Il y avait plus de place. Et puis l'année dernière, il a fait très très chaud du fait que les repas étaient servis dans la salle des fêtes. Donc il y avait la friteuse en route. Alors autant vous dire qu'il faisait très très chaud. Là, le fait que la batiale était ouverte, déjà l'air passait. Donc c'était carrément plus agréable pour nous exposants et je pense pour les visiteurs aussi. Oui, les visiteurs aussi. On était moins serrés. On pouvait tout à fait circuler comme on voulait. C'est peut-être ça qui explique l'impression, la sensation d'avoir eu moins de monde. C'est la fluidité. C'est le fait que ce soit 1500 mètres carrés qui soient vraiment occupés. Et ça a donné déjà un choix différent de contenu. Et puis les gens, on a eu l'impression que c'était moins boîte à sardines. Donc c'était plutôt positif pour l'ensemble des personnes avec lesquelles, comme tu disais, on a échangé. Jean-Paul, organisateur qui se fait timide. On aura l'occasion de l'interroger à un autre moment. Donc super week-end. Oui, c'est ça. Ok, super. Et merci d'ailleurs aux bénévoles d'être venus nous aider car elles ont beaucoup participé. Elles se sont très investies lors du Bernays Geek Festival et aussi notre intervention à Lisieux il y a 15 jours, la journée citoyenne. Oui, la journée gaming, Lisieux Gaming, je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Mais tu as raison, c'est un point important parce que c'est vrai pour ceux et celles qui n'y sont pas allés à ce Bernays Geek Festival. En effet, l'équipe de l'association s'est étoffée avec 7-8 bénévoles. Donc c'est super intéressant. C'est un vrai succès aussi pour nous. Ça montre aussi qu'on arrive à embarquer. Que des filles, presque, quasiment que des filles, mais en tout cas des personnes motivées. Les parents aussi parce qu'on a pu embarquer certains parents aussi qui étaient là déjà pour déposer les jeunes qui n'ont pas le permis, mais aussi pour pouvoir rester avec nous. Et on a mangé des bons gâteaux. D'ailleurs, merci à la cuisinière en chef qu'on revoit vendredi midi. On se reconnaîtra. C'est ça. OK, merci pour ces infos. On continue. Après, le côté geek, on passe aux sorties à faire. Alors, les sorties à faire, il y a beaucoup de choix. Sarah, je te laisse commencer. Oui, du coup, le week-end 3-4 juin à Calville, on a eu la fête Saint-Clotide. Donc tout le week-end, il y a eu pas mal de monde. Le samedi, on a eu pas mal de choses. Il y avait la fête foraine sur place, différentes animations. Le soir, on a eu la retraite au flambeau, un feu d'artifice. Et donc le dimanche, on a eu la foire à tout, toute la journée avec un rassemblement de vieux tracteurs. Et du coup, la clôture de ce week-end. Le feu d'artifice, il a fait du bruit. On l'a entendu jusqu'à Bertouville. C'est le principe d'un feu d'artifice en même temps. Toujours à toi, Sarah ? Non, c'était à moi. Clarisse. Alors oui, moi, je voulais vous reparler, parce que si vous avez écouté la dernière émission de l'association, je vous avais parlé de la dictée géante qui aura lieu le mardi 6 juin à 14h. Si vous voulez y participer, rendez-vous à la Bastia de Bernay. Toujours à Bernay, le Piaf de Bernay le samedi 10 juin à 15h vous propose un concert vocal et instrumental. L'entrée est de 5 euros. Vous pouvez les contacter au 06 25 34 22 et 23. Le week-end prochain, la maison du bien-être d'Arcourt, donc le samedi 10 et le dimanche 11 juin, vous propose un petit week-end bien-être avec des thématiques diverses et variées. On a par exemple le soins énergétiques, la colorimétrie, l'hypnose, etc. Et l'idée, c'est que vous puissiez avoir accès à 4 rendez-vous individuels avec différents professionnels. C'est vous qui choisissez. Donc le tarif pour cette journée, enfin cette demi-journée pour les 4 rendez-vous est de 50 euros et vous pouvez vous inscrire directement auprès de la maison du bien-être d'Arcourt ou sur LOSO. Oui, ce qui est demandé, comme c'est une première, c'est de préférence faire des inscriptions en amont afin que chacune puisse organiser sa demi-journée ou son week-end. Mais voilà. Exactement. Et vous retrouverez tous les intervenants et tous les ateliers sur le visuel qui sera communiqué sur les réseaux sociaux et voilà. Du coup, Brionne, donc le truc Brionné, le samedi 11 juin, de 10h à 16h, il propose un atelier fête des mères et fête des pères à la gare de Brionne pour la fête des pères et la fête des mères. Ensuite, on a la foire à tout à Arcourt, organisée par l'EHPAD d'Arcourt, à la place Françoise de Branca, c'est 3 euros le mètre et c'est sur réservation 06 81 85 45 30. Il y aura de la restauration sur place et des bonnes affaires à faire. Bien évidemment. Ensuite, on a la foire à tout à Beaureubert, donc le même jour, le 11 juin, à 2,50 euros le mètre, pareil, réservation 06 01 20 37 77, pareil, restauration sur place. Et à 14h30, on a une démonstration de danse de country. Très bien. Beaucoup de choses ce samedi 11 juin. En tout cas, des foires à tout, donc ça veut dire que ceux et celles qui aiment les foires à tout, vous prenez votre agenda, vous dites, tiens, on est dans ce secteur-là. Et après, ça fait déjà deux dans le coin, peut-être d'autres un petit peu plus loin. Il y a de quoi faire ce week-end. C'est ça. Oui, encore une foire à tout, le comité des fêtes de Neuville-sur-Otout organise un pique-nique géant le samedi 10 juin dans le parc de la commune à partir de 18h30. Buvette sur place et un apéritif vous est tout faire. Toujours à Neuville-sur-Otout, leur première foire à tout le dimanche 11 juin de 7h à 18h. Alors, pareil, dans le parc de la commune, 3 euros le mètre linéaire et 2,50 le mètre pour les habitants de la commune. Le minimum est de 2 mètres et 5 mètres avec une voiture. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 0609 57 47 59. Donc, pour ceux et celles qui aiment les foires à tout, sachez que sur notre territoire, il y a un ensemble de foires à tout que vous pouvez visiter le même jour. Je ne sais pas si les communes ou si les comités des fêtes ou si les PAD ont réfléchi ensemble, mais c'est plutôt intéressant comme type de journée. Pour ceux qui aiment se promener, on a une dizaine de kilomètres les uns des autres, même pas. Donc, c'est cool. Complètement. Il y en a qui font des randonnées et d'autres, des parcours fort à tout. Oui, oui. Moi, je voulais vous parler. On reste toujours à Neuville-sur-Otout, mais cette fois, on va à la médiathèque parce qu'il y a un très beau programme pour ce mois de juin. Il y aura du premier, enfin tout le mois en fait, un parcours Uramado et exposition de concours BD des enfants qui ont été réalisés à l'école de Neuville-sur-Otout. Donc, ce serait super intéressant d'aller voir ça. Le jeudi 8 juin, on a l'atelier Racontine pour les tout-petits. Le mardi 13 juin, justement, on parlait de BD, on a un atelier BD sur inscription pour qu'on puisse voir un petit peu le nombre de personnes qui seront présentes parce que la médiathèque, elle est quand même un peu petite, donc on ne peut pas accueillir 25 personnes. Le vendredi 23 juin à 18h, il y aura une battle Shabada. Et de connaissance, un test de connaissance musicale. Voilà. Donc ça, c'est pour le programme du mois de juin. Si vous voulez plus d'informations, bien sûr, on n'hésite pas à aller directement à la bibliothèque ou à les contacter sur le Facebook ou au 02 27 19 57 53. Voilà pour le programme de la médiathèque du mois de juin. Donnerville sur le tout. Eh bien, ça tombe bien parce que maintenant, on a parlé de la bibliothèque, mais du BD qui est loin. Parfait. Rendez-vous du coup à la bibliothèque du 7 juin au 7 juillet. Du coup, il y a un mois de pré-surprise. Donc je ne peux pas vous en dire un peu plus parce que c'est une surprise. Donc pour plus d'informations, vous contactez la médiathèque. Toujours au Bec-et-Loin, le vendredi 23 juin, une soirée festive au Bec-et-Loin. C'est gratuit. Venez en profiter. 18h, un concert. 19h30, un repas partagé. Et 21h30, visite du village dans la nuit. Et on termine par le mercredi 28 juin à 10h30 pour un atelier lecture en musique ou lecture musicale, comme vous voulez, pour les 3-6 ans. Super. On repart à Bernay, pardon, week-end du 17 et 18 juin. Du coup, les jeunes agriculteurs de l'heure organisent la première édition du festival agriculteur, si je ne me contemple pas, mais il y a le mot heure dedans, en folie. Une occasion de découvrir l'agriculture du coup de l'heure. De nombreuses animations vous seront proposées pour les petits et les grands. Et il y aura des tours de poneys, de tracteurs, bien évidemment, des expositions de matériel agricole, plein de différentes choses. Donc je vous laisse aller faire un tour. Je pense que ça peut être intéressant. Parfait. Merci, Sarah. Moi, je vais rester à Bernay aussi, mais avec l'espace Gilin, à Bernay, anciennement Access ou toujours Access, je ne sais pas d'ailleurs. Il y a plein d'activités qui vous vous êtes proposées pour le mois de juin. Tout un programme a été fait. Je vous laisserai aller le consulter sur le site où nous, on vous le transmettra aussi via cette émission. La date à retenir, c'est le dimanche 25 juin. Il y a des Olympiades intergénérationnelles qui sont organisées au Bourg-le-Compte. Voilà. Donc si vous voulez participer à des Olympiades en famille, ce sera le moment dimanche 25 juin. L'espace Gilin, c'est toujours Accès qui le porte, sauf qu'avant, c'était un centre social et aujourd'hui, c'est un espace de vie sociale. Mais ça s'appelle l'espace Gilin. Donc du coup, on l'appelle espace Gilin et non plus Access. L'espace Gilin pour que ça permette, on en parlera avec Alexandra de Accès slash espace Gilin pour qu'elle puisse donner plus d'informations. Juste, je fais un petit mot comme ça pour dire qu'il y a pas mal de personnes, souvent quand on discute, qui nous disent qu'il ne se passe rien chez nous, il ne se passe pas grand-chose. Donc là, à l'écoute et à la lecture de ce que nous, on produit, il y aura un choix. Et ce qu'on mettra en ligne aussi et ce que vous, auditeurs, vous pouvez trouver, c'est sur le Facebook de l'Intercom Bernetta de Normandie, le programme des festivités du mois de juin où beaucoup d'associations, de collectivités, les bibliothèques, les médiathèques transmettent les informations à l'Office de tourisme qui ensuite produit un document dont il y a. Donc arrêtez de râler, bougez vos fesses, allez lire et sortez. Et puis là, pour le coup, sur le mois de juin, il y a quand même pas mal d'événements, enfin le même jour, certes, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont prévues. Donc n'hésitez pas, à l'Office de tourisme aussi, ils ont plein d'informations sur ce qui va se passer cet été. C'est ça, et le réseau fonctionne bien, le réseau des offices de tourisme de l'Intercom fonctionne plutôt bien. Vous aviez des ajouts à faire ? On a fait le tour ? Pas sur les activités, non, du mois de juin. Écoutez, merci pour les activités du mois de juin. Moi, je fais un rappel, on l'a dit, mais on va quand même le redire, on a une page Facebook, celle de l'association, vous trouvez des informations que l'on vient de vous donner en audio avec cette gazette, mais aussi en numérique, pour l'instant pas en papier, avec notre ensemble d'informations que l'on vous communique. Ce sont nos partenaires qui remontent les informations, on les transmet, on essaye de faire au mieux pour vous donner un panel, mais comme on l'a dit, les offices de tourisme ou les partenaires sont directement joignables. Pensez à les consulter, vous trouverez des coordonnées, ou vous pouvez, comme l'a déclaré tout à l'heure, prendre contact avec nous. On respire et on enchaîne avec Tatiana, qui vient d'un week-end à la mer, qui va nous raconter son stage, son week-end, c'est intéressant, mais elle va nous parler de son stage, et de la ferme Saint-Cyr. Alors, on enchaîne, on vous l'a dit la dernière fois, nous avons une stagiaire qui s'appelle Tatiana, enfin, certains arrivent à prononcer son prénom, d'autres n'y arrivent pas. Tatiana, on va faire un point sur ton stage. Tu es allée avec Sarah, à la ferme Saint-Cyr, tu nous en parles un peu ? Exactement, alors, le lieu est super. Les enfants ont adoré ce contact avec les différents animaux qui s'y trouvent. J'en ai profité pour faire un visuel vidéo qu'on va poster sur Instagram, évidemment avec l'accord des familles. De plus, le temps a été au rendez-vous, donc c'était vraiment super, on a pris des petits coups de soleil. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre pour découvrir Christine et ses beaux et gentils animaux. Et oui, c'est une ferme, on en a déjà parlé, c'est une ferme pédagogique, vous pouvez apprendre des choses, mais aussi découvrir ce côté, prendre soin des animaux, des espèces protégées ou spéciales. En tout cas, en Normandie, des alpagas, il n'y en a pas partout, mais là-bas, il y en a. Ton stage, tu peux rappeler juste ton stage ? Quel est le contenu ? Quels sont les missions, les objectifs que tu nous as proposés ? Eh bien, moi, du coup, je fais des études de marketing digital et communication, donc mon but, c'est de, en tout cas pour les arts et les mots, c'est de travailler sur la communication, donc sur tout ce qui est les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et mettre en avant les activités faites et qui sont quotidiennement faites tout au long de l'année, comme les cours informatiques ou les aides aux devoirs. C'est ça, et c'est vrai, c'est ce que nous t'avons proposé, que tu as accepté. L'idée, c'est de valoriser ce qu'on n'a jamais vraiment mis en avant, à part Facebook, qu'on a utilisé comme une vitrine, mais on verra à la fin du mois de juin les évolutions d'Instagram. Et tu fais aussi une partie de ton stage avec... La maison du bien-être d'Arcourt, du coup, qui propose la journée bien-être. C'est ça, et ça, on en reparlera dans quelques secondes, c'est la transition parfaite. Merci Tatiana pour cet échange. On continue et on va faire de l'autopromotion quand même. On a le droit, on est chez nous. Exact, autant en profiter. A vous les filles. Exactement. La journée bien-être aura lieu le samedi 24 juin à la salle des fêtes d'Aclou. Au programme, coiffure, manicure, massage, photothérapie, réflexologie plantaire, épilation et atelier bien-être. Une tombola est également mise en place. Attention, certains ateliers sont sur inscription. Pensez à nous appeler au 07 82 18 42 84. C'est gratuit pour les adhérents, 10 euros pour les non-adhérents, avec la possibilité d'adhérer sur place. Il nous reste encore quelques créneaux. N'hésitez pas à nous appeler pour réserver vos places. C'est ça. Il nous reste des créneaux coiffure, manicure, donc n'hésitez pas. Et moi, j'enchaîne sur le Café Parent qu'on propose, le cinquième Café Parent, si je me souviens bien, qui aura lieu à la médiathèque de Saint-Éloi-de-Fourque, le mercredi 14 juin à 17h30. Donc, on vous propose ce Café Parent pour venir un peu papoter avec d'autres parents. Le thème ce mois-ci, c'est le bien-être au quotidien. Voilà, donc discuter comment on peut apporter un peu de bien-être, comment on met du bien-être dans son quotidien et en famille. Donc, avec les parents, avec les enfants, avec soi-même, avec les autres, avec les enseignants, les instituteurs, les institutrices, etc. Exactement. Et on aura une intervenante qui sera là, Aurélie Boidin, pour discuter avec les parents de ça et puis d'autres parents. Après, il y a des retours d'expérience, échanges d'expérience, je ne sais pas comment on dit, mais qui se font entre les parents et c'est très sympa. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir ce mercredi 14 juin à la médiathèque de Saint-Éloi-de-Fourque, je rappelle. Et c'est la même chose pour la journée du bien-être dont tu parlais, Aurore. Elle est ouverte parce qu'il y a des ateliers. Elle est ouverte parce qu'on a souhaité, par rapport aux demandes qu'on a eues, que les gens puissent se retrouver, se regrouper, discuter, échanger. Donc, vous pouvez venir pour un atelier, mais vous pouvez venir juste parce que les personnes veulent passer, nous apporter un gâteau. Parce que nous, on aime bien les gâteaux. Ou même du salé, ça dépend de l'heure à laquelle vous arrivez. Mais voilà, les portes sont ouvertes, vous pouvez venir. Et oui, on a changé le mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on ne l'avait jamais ciblé, fléché que pour les adhérents. Mais voilà, on a décidé, le groupe qui a travaillé à la constitution de cette nouvelle journée a décidé de réorienter, de valoriser le travail de l'association. Mais ça, on en parlera dans un prochain échange par rapport aux bénévolats. Qu'est-ce qu'on a après vous ? Ah si, 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 Sarah, tu nous fais un appel au forum. Oui, le 16 septembre, du coup, on a une grosse journée forum en général. Oui, forum des assos, engagement citoyen, bénévolat. C'est ça, sur le bénévolat surtout. Donc, si vous voulez en savoir plus, venez nous voir. Et surtout, si vous voulez vous inscrire en tant qu'association, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous appeler directement ou à venir nous voir à Berthouille ou à Clos. Oui, c'est ça, ou même à n'importe quel moment. Si vous êtes une asso, on va dire d'abord, si on fait une limite géographique de Brion et des 22 communes qui l'entourent. Mais d'ailleurs, vous voulez promouvoir ce que vous faites, vos activités. Ça, c'est la partie de l'après-midi. Et le matin, c'est des échanges, des mini-conférences, des débats. On ne va pas dire, je vais le dire, le terme masterclass pour donner des informations autour du bénévolat et de l'engagement citoyen. Sarah et Aurore étaient services civiques. Donc, peut-être qu'on leur demandera de témoigner de cet engagement citoyen. On a une bénévole qui a fait un service national universel. C'est ça. Pour aussi en parler. Elle est engagée. Donc, voilà. Donc, ça peut être intéressant. OK, merci. Merci, Sarah. Cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. On devient de plus en plus performants. On est de plus en plus à l'aise. On finit avec l'instant Kamoulux. Les filles et Pascal, un dernier mot ? Cosplay. Souris. Gazette. Soleil. Joie. Je crois qu'il a déjà utilisé le même mot. Oui, je crois. Alors, on refait un tour. Vas-y, dans le désordre. Jet ski. Weekend. C'est pas facile quand on en réfléchit. Là, j'en ai pas là. Fleur. Mais tu viens de m'appliquer le mien. Je vais dire eau. Bon, moi, j'en rajoute un. Je dis porte. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci, mesdames, mesdemoiselles. À bientôt. Sous-titrage ST' 501